et coucou bienvenue dans le potager de lélé alors épisode numéro 3 sur les différentes variétés de légumes que moi je cultive dans mon potager alors un seul légume sera mis à l'honneur aujourd'hui je parle pas de n'importe quel légume vous l'aurez compris je parle de la tomate alors j'ai testé pas mal de variétés depuis que je cultive dans mon potager 42 exactement sur les 15000 recensés dans le monde alors j'ai encore un petit peu de marge alors comment choisir parmi cette grande diversité alors moi je prends en considération six critères alors un critère numéro 1 je mettrai le goût en numéro 2 je mettrai le rendement en numéro 3 je mettrai l'utilisation numéro 4 je mettrai la capacité d'adaptation de cette variété dans mon climat en numéro 5 je mettrai le mode de culture et en numéro 6 je mettrai le cycle de variétés c'est à dire précoce mi saison ou tardive alors pour ce faire je vais me poser quelques questions pour choisir et cultiver là où les bonnes variétés qui me correspondent alors je vais commencer par me demander si je les préfère sucré ou acide ensuite ben est ce que je les préfère ferme fondante ou juteuse alors je continue en faisant le tri dans les couleurs est ce que je les préfère rouge orange jaune verte pourpre et bien ensuite je me posais la question est ce que je préfère des petits gabarits comme les tomates cerises ou des carrément des gros gabarits comme les tomates beefsteak ou les tomates grégory altailly et puis enfin dernière question est ce que vous préférez des formes rondes des formes aplaties ou en forme de coeur alors par contre n'oublions pas pour avoir une longue saison en récolte il faut cultiver des variétés précoces demi saison et tardive moi par exemple ici ben je commence mes récoltes en juin avec les variétés précoces et je les finis sous serre en novembre avec les variétés tardive alors bien sûr je vais toutes les énumérer en trois groupes les précoces les mi saison et les tardives alors des pores indéterminés sont des plantes de tomates qui poussent de façon continue qui deviennent de plus en plus haut exigeant un tuteur solide une taille régulière la production est supérieure à celle des pores déterminés et et la production dure plus longtemps alors je commence par un grand classique la marmande alors c'est une variété ancienne de france elle est précoce et productive elle a un port semi déterminé elle est côtelée avec la peau rouge et en cuisine avec sa saveur sucrée et sa chair dense on peut la cuisiner de toutes sortes alors ensuite ben je passe à la saint-pierre alors tout comme la marmande c'est une variété ancienne de france précoce et productive alors ici ce sera plutôt en grappe avec cinq six fruits par grappe de couleur rouge et de forme ronde elle est avec un port indéterminé et elle a une bonne résistance à la craquelure et en cuisine avec sa chair ferme ben ce sera peut-être plus intéressant de la cuisiner en farcie elle tiendra mieux à la cuisson ou alors en salade costelluto genovese alors c'est une variété ancienne d'italie précoce et productive par contre ici nous aurons un gros fruits côtelés de forme aplati et de couleur rouge alors il a un port indéterminé et en cuisine avec sa saveur douce et parfumée peut-être la cuisiner ben à la provençale ou en farcie alors ensuite la black zebra ou green zebra c'est une variété qui nous vient d'italie alors c'est encore une variété précoce et productive alors avec des fruits de plus petite taille qui sont de couleur brune ou verte avec des ébrures avec un port semi déterminé alors en cuisine avec sa saveur épicée on va peut-être les consommer en salade ou en brochette alors la tomate grégory altaï c'est une variété sibérienne elle est très précoce productive à port indéterminé sa particularité c'est que ce sont de très gros fruits et en cuisine elle est charnue et très fruité alors dans les précoces je ferai aussi donc les tomates cerises et les tomates cocktails de variétés très productives et ben en cuisine je vais les utiliser soit en salade soit à l'apéro alors j'attaque le groupe des mi-saisons alors je commence par la tomate cerise raisin vert qui est une variété ancienne qui nous viennent des états unis alors c'est une variété ancienne et très productive c'est une variété donc qui restera verte à maturité avec un feuillage abondant à port indéterminé donc je vais éviter de la tailler et ben en cuisine elle est idéale pour l'apéritif allez je continue donc avec la tomate cerise au poire jaune qui est une variété très ancienne alors elle est donc de semi-saison et très productive par contre à port indéterminé donc je vais éviter de la tailler comme son nom l'indique les fruits sont en forme de poire de petite taille et de couleur jaune et en cuisine avec sa saveur douce et sucrée elle sera parfaite pour l'apéro ou même en déco par contre elle n'est pas assez juteuse à mon goût alors je passe à la tomate copia qui est une variété issue d'un croisement entre la marvel strip head et la green zebra alors elle nous viennent des états unis c'est une variété de mi saison et productive à port indéterminé et puis c'est un gros fruit rond à la chair et à la peau jaune maroie de rouge alors en cuisine elle est charnue et elle a un goût fruité alors je passe à la tomate napoli ichia alors je sais pas si je la prononce comme il faut c'est la première année que je vais la cultiver alors c'est une variété ancienne qui nous vient d'italie elle est de mi saison très productive alors elle est à port indéterminé alors c'est un gros fruit rose au type chair de bœuf et en cuisine elle est épaisse et très juteuse alors ben je passe à la rose de berne c'est une super variété que je cultive chaque année au potager pour sa résistance alors c'est une variété ancienne et contrairement à ce qu'on pourrait croire elle nous vient d'amérique du sud alors c'est une variété de mi saison et moyennement productive elle a une port indéterminé et c'est un gros fruit rose rouge avec la peau fine alors en cuisine elle a une saveur juteuse saveur parfumée sucrée enfin elle est excellente alors ensuite la banane à lègue alors c'est une variété ancienne qui nous vient des états unis de semi saison et très très productive alors c'est des abondances de bouquets de 10 à 20 fruits comme son nom l'indique elle est de forme allongée de couleur jaune au citron elle a peu de graines par contre elle a un port déterminé la plante ne va pas monter très haut alors en cuisine elle a un goût très sucré très prononcé par contre c'est une tomate peu juteuse alors je passe à la shiroki chocolate qui est une variété de mutation qui nous viennent des états unis c'est une variété de mi saison et moyennement productive elle est très résistante avec un port indéterminé alors elle a un feuillage abondant avec des grosses feuilles un gros fruit aplati de couleur brune avec des rayures sur les épaules de couleur verte et sa chair est très dense et peu de graines et en cuisine elle a un goût très prononcé parfumé très sucré alors la black from tula qui est une variété qui nous viennent de russie elle est de mi saison et moyennement productive elle est à port indéterminé et c'est un gros fruit un peu aplati de couleur rouge sombre et un peu verte au col alors en cuisine elle a un goût très sucré alors la black truffle qui est une variété fixée qui nous viennent de russie elle est de mi saison et très productive à port indéterminé alors c'est un fruit de taille moyenne avec la peau côtelée et la couleur sombre elle a peu de graines et une chair dense elle est en forme de larmes et ça va être des grappes contenant 5 à 10 fruits alors en cuisine elle a une saveur douce et parfumée alors la tomate indigo apple qui est une variété qui nous viennent des états unis elle est de mi saison moyennement productive elle est à port indéterminé alors c'est un petit fruit de couleur verte paré de violet sur sur le tour du pédoncule et puis de couleur rouge sur les parties non exposées au soleil alors en cuisine elle a un petit goût sucré mais par contre elle a une peau assez épaisse alors la tomate valencia que je n'ai jamais cultivée mais qui a une bonne renommée alors c'est une variété ancienne qui nous viennent des états unis plus précisément du main elle est de mi saison et très productive elle a un port indéterminé et elle est adaptée au froid alors c'est un fruit de taille moyenne de couleur orange brillante et en cuisine elle est très juteuse parfumée sucrée bon elle a toutes les qualités alors la noire de crimée qui est une variété ancienne qui nous viennent de russie elle est de mi saison très productive à port indéterminé et puis c'est une variété qui est adaptée aux sécheresses donc bon ben ici dans le sud elle est incontournable c'est un fruit légèrement aplati et de couleur sombre alors en cuisine elle a un petit goût sucré et c'est une chair assez charnue et épaisse allez on passe au groupe des tardives alors la tomate ilbili qui est une variété ancienne qui nous viennent de l'ohio c'est une variété tardive et peu productive à port indéterminé fruits de taille moyenne légèrement aplati de couleur jaune et plus orangé vers l'extérieur alors en cuisine par contre elle a un bon goût sucré et très prononcé alors la tomate brandy wind jaune c'est une variété très ancienne qui nous viennent des états unis elle est tardive et productive à port indéterminé et c'est un gros fruit pouvant aller jusqu'à 1 kg de couleur jaune orangé et en cuisine c'est une chair dense juteuse très sucré alors la tomate vintage wind qui est une variété qui nous vient des états unis elle est tardive peu productive à port indéterminé elle a le feuillage de pommes de terre elle est légèrement aplati de couleur rosée avec des rayures dorées et puis en cuisine alors elle a un petit goût sucré mais par contre elle a une peau alors la tomate ananas qui est une variété très ancienne qui nous viennent des états unis plus précisément du kentucky elle est tardive productive à port indéterminé alors ce fruit est de taille moyenne de couleur jaune et l'intérieur elle est jaune marbrée de rouge et puis alors en cuisine elle a un goût sucré elle est juteuse et elle est très charnue ou épaisse alors la tomate beefsteak qui est une variété ancienne qui nous vient d'italie elle est tardive et productive avec un port indéterminé et sa particularité c'est que c'est un très gros fruit de couleur rouge en cuisine elle a peu de graines elle est charnue et elle est sucrée et dans le groupe des semi-précoces alors la tomate kakikoen qui est une variété ancienne qui nous vient de France plus précisément du Vaucluse elle est semi-précoce et très productive elle est à port indéterminé et comme son nom l'indique elle a la forme d'un kaki et la couleur d'un kaki alors en cuisine elle a une chair fondante et savoureuse alors la tomate coeur de bœuf qui est une variété ancienne qui nous vient d'italie c'est une semi-précoce et productive elle est à port indéterminé et puis comme son nom l'indique elle a la forme d'un cœur de bovin alors c'est un fruit de très grosse taille et de couleur rouge et puis en cuisine elle est charnue et très sucrée alors il y aura aussi les tomatillos violets qui sont originaires du Mexique ce sont des petits calices qui renferment de petits fruits violets alors pour ceux chez qui la culture de la tomate c'est très compliqué je peux vous donner deux variétés F1 que j'ai eu cultivé dans le potager alors il y a la monfavée qui est très précoce très productive à port indéterminé très résistante aux maladies alors ce sont des fruits de petite taille de couleur rouge et de forme ronde basique et puis il y a la corazon également précoce très productive très résistante aux maladies ce sera des grosses grappes avec des gros fruits côtelés de couleur rouge avec une chair ferme dense et peu de graines alors en conclusion il y a tellement de variétés différentes de tomates que ça nous est difficile de choisir alors moi je sais que chaque année j'en fais de nouvelles et puis j'en abandonne quelques-unes dites moi en commentaire vos variétés préférées ça me permettra d'en connaître de nouvelles moi mes 4 variétés préférées c'est la rose de berne, la kakikouin, la brandywin jaune et l'ananas et on arrive à la fin de cette petite vidéo j'espère que ça vous aura plu n'oubliez pas abonnez-vous, likez, ça fait toujours plaisir et bon potager à tous, bye bye